Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième numéro d'Eden Games. Après la PSP dans le dernier numéro, nous allons revenir sur trois jeux de sa concurrente directe de l'époque, la Nintendo DS. Car elle en a des pépites méconnues cette console. Et c'est même dommage de ne se limiter qu'à trois titres tant la console possède des jeux qui valent le coup d'être découverts. Sans plus de cérémonie, voici nos trois jeux. Commençons directement par un jeu atypique mais qui possède un charme fou, Henry Hatsworth, l'incroyable Expedition. Sur DS, les jeux de type plateforme action sont légion, et les développeurs se sont alors demandé comment rendre leur titre unique. Ici, deux choix plutôt étanches ont été faits, premièrement vous donner le contrôle d'un petit vieux, et deuxièmement intégrer un puzzle game à l'intérieur même du gameplay du jeu. Le joueur doit alors switcher entre le monde réel où se déroule la partie plateforme, et le monde des énigmes où se déroule la partie puzzle. Si bien évidemment le monde des plateformes est celui qui permet de franchir les niveaux et de progresser dans le jeu, le monde des énigmes ne doit pas être pris à la légère. En effet, tout ce dont le joueur a besoin pour progresser s'y trouve. En réunissant des tuiles de même couleur, on peut ainsi recharger l'énergie du héros, ce qui lui permet d'utiliser ses armes, ses pouvoirs, et ainsi de suite. Mais l'intérêt ne s'arrête pas là. Quand vous tuez un monstre dans le monde réel, une tuile spéciale apparaît dans le monde des énigmes. Si cette tuile atteint le haut de l'écran, le monstre sera de retour dans la partie plateforme. Le joueur doit donc veiller à se débarrasser des nuisibles une bonne fois pour toute avant d'être envahi sur l'écran principal. Outre son gameplay hybride, mais rempli de bonnes idées et fonctionnant à merveille, Henry Hadsworth est un titre très bien réalisé. Les graphissements 2D colorés sont fins et sont dignes des très bons jeux du genre, et les musiques ne sont pas en reste et certains morceaux sont magnifiques. Le level design quant à lui est assez classique, mais reste efficace. Seule la difficulté pourra rebuter certains joueurs, car si les premiers mondes sont assez faciles, dès le 3ème les choses se compliquent et il faudra maîtriser les deux types de gameplay pour s'en sortir. Ajoutez à cela des boss déjantés et un humour omniprésent, et vous obtenez un titre génial qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Une vraie perle que tout amateur de jeux de plateforme et de puzzle game se doit d'avoir dans sa collection. Jump Superstars est le jeu rêvé pour tous fans de manga shonen. Sorte de mélange habile entre Super Smash Bros et Power Stone, ce jeu de combat vous propose d'incarner 34 des plus grands héros de manga du célèbre magazine Jump. Sengoku, Naruto, Luffy, Ichigo, Gon, si ces noms ne vous sont pas familiers, oubliez tout de suite ce jeu et retournez sur des classiques du jeu de baston traditionnel. Si par contre vous connaissez bien leur univers, vous serez plongé dans un véritable pêle-mêle de super pouvoir et de coups de latte en bonne et due forme, car si seulement 34 personnages sont jouables, ce sont au total 160 personnages qui sont présents dans la cartouche, car loin d'être un simple affrontement à 1 contre 1, chaque combattant possède des alliés qu'il pourra appeler pour lui conférer des bonus. Ces personnages se débloquent au fil de la progression du joueur, dans le mode scénario principalement. Pour les utiliser il faut réussir à les placer sur un plateau de 20 cases, chaque personnage prenant plus ou moins de place à l'image d'une case de manga. Une pression sur l'écran tactile suffit alors à les utiliser, mais les subtilités de gameplay du jeu ne s'arrêtent pas là et si le joueur aura tendance à bourriner dans ses premiers affrontements, il apprendra bien vite à déclencher les contres et à ne pas sacrifier l'un de ses personnages pour ne pas être privé d'attaques combinées dévastatrices. Car Jump Superstars fait la part belle au combat dit de tag battle, ce qui pousse le joueur à tenter des combinaisons de personnages afin de trouver la team parfaite. Technique, bourrin, bien réalisé et ultra fun à jouer, en plus de réunir énormément de noms du manga, le jeu ne vit malheureusement jamais le jour en dehors du Japon. Car si là-bas c'est le magazine Jump qui édite toutes les aventures de ses héros, les droits d'exploitation sont malheureusement éparpillés chez de nombreux éditeurs aux US et en Europe. Une situation qui n'a pas empêché plusieurs suites, mais pas forcément par les mêmes développeurs, le dernier titre regroupant des héros de manga, G-Star Victory VS Plus a été annoncé pour le territoire américain sans toutefois dévoiler une date de sortie. Mais en attendant vous pouvez sans hésiter vous essayer à Jump Superstars ou à sa suite Ultimate Jump Stars, je vous le garantis vous ne le regretterez pas. Jeu Square Enix, autre création de Tetsuya Nomura pourtant bien occupé sur ces Kingdom Hearts à l'époque, The World Ends With You est juste la merveille action RPG de la déesse. Peu de gens connaissent pourtant ce titre car en plus d'être centré sur le quartier mode et branché de Tokyo, Shibuya, le jeu pourtant arrivé chez nous est resté en anglais. Résultat, à peine 10 000 ventes en Europe quand les autres territoires tournent autour de 200 ou 400 000. Mais The World Ends With You c'est d'abord un gameplay assez original. Le joueur doit trouver, acheter, améliorer et équiper des badges qui lui donneront des pouvoirs pendant les combats. Combats qui se démarquent eux aussi par leur originalité. En effet, le joueur contrôle la majorité du temps un duo, avec des commandes à réaliser avec la croix directionnelle pour le personnage sur l'écran du haut, à la manière d'un jeu de rythme, et des commandes tactiles pour le personnage sur l'écran du bas. Autant être honnête, la plupart du temps le joueur laissera le personnage du haut en mode automatique et se concentrera sur celui du bas, tant les commandes hostilées sont à la fois prenantes et exigeantes à exécuter. Chaque badge donnant un pouvoir différent demandera une commande différente. Des traits à tirer, des cercles, des croix, tout y passe. Mais le jeu n'est jamais bordélique, les affrontements rarement brouillons et l'on se surprend à enchaîner les commandes de manière fluide pour un résultat classer l'écran. Les badges et l'équipement du personnage sont donc soumis à la mode. Dans ce quartier hautement branché, il faudra toujours surveiller quelles marques ont des bonus ou des malus pour ne pas être pénalisé lors des combats. Un autre parti pris spécial du titre sont ces musiques, de la G-pop acidulée avec beaucoup de morceaux chantés. Si l'on n'adhère pas tout de suite, c'est mort pour aimer le titre. Mais si l'on accroche, le scénario finira de vous enchanter. Sans entrer dans les détails, sachez qu'un groupe d'ados, notamment le héros Neku, se voit obligé d'affronter des monstres et de résoudre des énigmes pour survivre à un jeu organisé par les mystérieux reapers. Le tout en un temps qui leur est limité. Le héros possède d'ailleurs un badge spécial lui permettant de lire dans les pensées des passants, ce qui lui sera bien utile pour découvrir de nombreux indices. L'intrigue gagnera en intensité au long des chapitres et les révélations finales sont grandioses. En plus du scénario original, le jeu propose une foule de défis et de scénarios alternatifs à découvrir une fois l'aventure initiale terminée. Sans compter sur toutes les autres features du titre, comme les consommables, la difficulté réglable, le mini-jeu et j'en passe, qui donne au soft un bon goût de jeu bien fignolé. En bref, The World's End With You, c'est une tuerie. Encore un jeu qui n'a pas su trouver son public à cause de son absence de traduction, mais qui se doit d'être découvert à tout prix. Et voilà, c'est terminé pour cette fois. La Nintendo DS tout comme la Wii a contribué à détériorer l'image de console pour gamers dans l'opinion publique, tant il y a de jeux exploitant assez mal l'écran tactile, minimaliste pour ne pas dire complètement casual, qui ont été développé dessus. Mais il y a tant de jeux restant à découvrir permettant de briser cette réputation, que nous reviendrons avec joie sur d'autres jeux de la console dans un autre numéro. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gamelove et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Eden Games. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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